yo tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous présenter comment récupérer cette tenue là donc c'est une tenue sabbiza il vous faudra donc deux sauvegardes pour faire cette tenue là donc la première sauvegarde vous la lancer ça vous permettra de récupérer les gants de course vers et une fois que vous avez récupéré les gants de course vers la deuxième sauvegarde vous servira pour avoir le maillot de hockey le pantalon les chaussures les logos et les épaulettes et vous n'aurez plus qu'à merge les gants d'Henri Pou donc là ce que vous allez faire vous allez récupérer un véhicule de PNJ tout simplement vous allez lancer le contre la montre et retourne au mode histoire sur Michael une fois en mode histoire vous allez voir le skin donc avec la tête de pingouin vous vous éloignez avec Franklin et une fois éloigné à peu près de 15 mètres vous attendez 10 secondes à peu près puis vous retournez sur Michael vous choisissez Michael si vous voyez pas Michael vous relancez donc soit vous relancez la sauvegarde soit vous recommencez tout simplement ensuite vous allez sur Trevor et vous retournez sur Michael de là de retour sur Michael vous allez directement aller en session chez invitation pour importer la tenue une fois en session vous allez vous rendre au magasin de vêtements dans le magasin de vêtements vous allez dans les accessoires et vous allez rajouter les gants de course donc dans le gant bien sûr une fois les gants équipés vous allez dans les haut et vous allez rajouter un haut donc n'importe lequel du moment que les gants se transfèrent bien c'est le principal ensuite vous allez sauvegarder la tenue vous retirer le parachute qui est dans votre dos et vous la sauvegarder à l'emplacement 20 ça vous permettra d'importer le parachute de couleur vous n'avez pas de parachute sur votre dos ça permettra de merge du coup les grandes courses quand il quand on ira dans ripoo donc pour l'activité ripoo il vous faudra un ami donc soit vous vous demandez à votre ami de lancer l'activité soit vous rejoignez une session publique pour lancer le ripoo mais ça on verra juste après donc là une fois que c'est sauvegarder moi je vous conseille de vous rendre au contre la montre comme ça vous vous aurez juste à lancer le contre la montre en relançant l'autre sauvegarde donc là j'ai fait une petite sauvegarde hop je retourne au mode histoire et je relance la deuxième sauvegarde une fois que j'ai lancé la deuxième sauvegarde je vais en ligne session sur un vitre une fois en session on relance le contre la montre donc là je vous conseille vu qu'on va aller dans ripoo je vous conseille de vérifier que vous ayez bien un accessoire c'est à dire une oreillette sur votre tenue sur vos accessoires pardon dans votre inventaire si vous avez bien une oreillette c'est nickel vous lancez le contre la montre et vous retournez mot d'histoire sur michael non on 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 donc arrivé en mode histoire là vous allez vous éloigner comme tout à l'heure vous éloignez du skin et vous vous retournez au bout de 10 secondes à peu près sur michael donc là on voit bien michael là je choisis michael dans la roulette des persos et je prends trevor dans la roulette des persos une fois que je suis sur michael bien sûr là une fois qu'on est sur trevor on retourne sur michael donc là on n'a plus qu'à aller en session sur invitation il faut arriver en session vous allez demander à votre ami du coup de vous inviter dans l'activité ripoo donc soit il vous invite soit si vous n'avez pas d'amis je vous conseille donc d'aller en session publique de mettre vos options de type de salon d'activité en public et de chercher une activité ripoo donc vous lancez l'activité ripoo et vérifiez bien que les vêtements de tenue sont bien en possédés ça c'est très important ensuite vous allez donc une fois que vous êtes sur le même affichage que moi vous allez sur les tenues possédées vous allez faire une fois flèche de gauche pour aller sur la tenue où il ya les gants et vous retournez sur la tenue actuelle pour transférer les gants tout simplement une fois que vous êtes dans l'activité vous rajoutez une oreillette et vous quittez l'activité par le téléphone vous pouvez très bien quitté par l'éditeur aussi si vous étiez à session publique ça ira plus vite de repartir en éditeur donc là petit conseil vous rajoutez un parachute de couleur un parachute pour pouvoir rajouter le parachute de couleur vous rajoutez un parachute sur la tenue et vous sauvegarder à l'emplacement que vous voulez ensuite vous importez la tenue avec le parachute moi je l'ai déjà importé parce qu'il ya eu un bug pendant la vidéo mais bon du coup j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo je vous mets la vidéo en description pour récupérer les parachutes de couleur donc là tout simplement je le transfère sur la tenue une fois que j'ai transféré le parachute je vais vous montrer comment rajouter les masques une fois qu'on a rajouté le parachute sur notre tenue donc c'est assez simple vous sauvegarder la tenue déjà avec le parachute de couleur et une fois que c'est sauvegardé vous choisissez un masque qui vous intéresse pour la tenue donc une fois que vous avez le masque sur vous vous allez lancer une activité donc une mission vous allez dans en ligne activité jouer activité créé par rockstar mission soit vous lancer un travail de titan moi j'ai pas j'ai pas travaillé de titan je vais lancer jeunesse un gratte vous lancer seul une fois lancé vous allez vous rendre à une longue vue prenez votre véhicule vous allez à la longue vue une fois la longue vue donc si vous n'avez pas de thunes sur vous vous tuez un tenji pour récupérer minimum 2 dollars pour pouvoir lancer pour pouvoir faire la longue vue tout simplement ensuite vous transférez le masque qui est sur votre tête sur la longue vous rajoutez vous sélectionnez la tenue que vous aviez sauvegardé et là vu qu'on est dans une activité le parachute ne déspawnent pas par rapport à une session publique ou une session privée peu importe mais à partir du moment où on est en activité les parachutes restent sans problème quand on ouvre le menu d'interaction bien sûr de là la tenue est terminée donc vous n'avez plus qu'à sauvegarder la tenue à l'emplacement que vous voulez donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur discord on commence à être de plus en plus nombreux je vous remercie énormément sur ce moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine tenue ou une prochaine vidéo peu importe bon game bon glitch et ciao tout le monde allez ciao ciao ciao